... Bonsoir à tous, je suis très content d'être ici ce soir pour vous parler de variables. J'ai repris l'expression du film « Bizarre, vous avez dit bizarre » avec « Variable, vous avez dit variable ». Je pense que vous savez tout ce que c'est des variables. Je vais essayer de vous apporter un point de vue un peu pédagogique et essayer de vous challenger sur certaines choses et peut-être d'essayer de vous apprendre des choses sur comment ça se passe pour les variables. J'aime bien ce platybus pour l'anniversaire des 40 ans. C'est une date importante d'avoir 40 ans. J'ai repris la définition du dictionnaire. « Variable », c'est la définition de l'adjectif variable. On voit que c'est quelque chose qui va varier au cours du temps. en fonction des circonstances et tout le monde comprend ce que c'est variable dans le sens de tous les jours. Il y a une définition un peu plus mathématique-informatique où c'est un symbole, un terme, un phénomène qui est observable aux différentes valeurs prises dans un ensemble pouvant être attribuées. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Bon. Et donc, en variable, vous avez dû en entendre parler à l'école. Et à l'école, vous avez dû en entendre parler. Mais pour moi, la bonne définition à un mot, ça serait définir la variable par son antonyme. L'antonyme de variable, c'est constante. Et donc, quand on a compris ce que c'était constante, on a compris ce qui était variable, en fait. Et c'est la même chose en informatique. Alors, variable, ça se produit partout, là. Donc il y a des formules mathématiques où ça apparaît. On vous en a parlé à l'école en maths dès le plus jeune âge. Et il y a plein de possibilités. Et donc, j'ai mis plein de formules où il y a des variables partout, dans chacune des formules. Donc là, il y a un peu de Python. On parlera un peu de Python tout à l'heure. des équations, des variables probabilistes, des fonctions, etc. Donc en mathématiques, on vous a souvent écrit des choses comme ça. Et en fait, on a oublié de vous dire la vérité. On vous dit, il y a des variables, mais qu'est-ce que ça veut dire ? a est égale 2 sin x plus 3x. Mais en fait, ça veut dire que a dépend de la valeur de x, au cas où vous ne l'auriez pas noté. Et que ça prend des valeurs dans un ensemble donné, et que chaque valeur correspond à x, une valeur de a. Et en fait, il faudrait écrire pour toute x dans d, a de x vaut 2 sin x plus 3x. Donc c'est comme ça qu'il faudrait en fait l'écrire et vous l'expliquer à chaque fois qu'on le fait. Mais c'est implicite, donc comme vous avez tous compris, on passe à la suite. En informatique, par contre, ce n'est pas du tout la même chose d'une variable. La variable, c'est un bout, c'est rangé dans votre ordinateur. Et en fait, c'est un espace mémoire dans lequel on va ranger des informations et qui porte un nom, le nom de la variable. Ça contient une valeur et son valeur peut changer au cours de l'exécution. Donc la représentation classique qu'on peut avoir, c'est une boîte dans laquelle on va pouvoir ranger des choses avec un nom. Donc je pense que ça, ça va pour tout le monde. Moi, je vais aller plus loin, je vais vous dire, c'est autre chose, c'est ça. C'est une boîte qui va avoir un nom, mais dans laquelle il y a un boulier. Parce que votre variable, elle prend toutes les valeurs possibles dans un espace donné. Et donc, voilà. Et quand j'ai une variable qui prend la valeur d'une autre variable, en fait, non, je ne prends pas la valeur et je ne la déplace pas. On dit prendre, mais en fait, non, je lis ce qu'il y a à côté et j'écris la même chose sur mon boulier. Et on a tous un boulier dans sa variable pour pouvoir dire la même chose que ce qu'il y a dans notre variable à côté. Donc ça, pour moi, c'est la bonne image qu'il faut avoir en tête. Alors, on va parler d'état type, d'égalité, de variable globale locale, de passage de variables, et on va conclure. Donc on a du pain sur la planche. Donc l'état, en fait, c'est l'état de la mémoire, l'état du système, qui permet d'évoluer d'un état à l'autre en changeant les variables. Et en fait, si on regarde un programme informatique, c'est juste un changement d'état. On a un état initial et on a un état final. Donc vous avez votre état du début, votre état de fin, et votre programme est l'objectif d'atteindre votre état de fin qui correspond à quelque chose que vous avez voulu faire avec votre programme. Donc ça, c'est assez naturel. Après, on aime bien ne pas additionner les choux et les carottes. Alors il y a des langages de programmation, ils s'en fichent, tout est carotte, mais il y a des langages de programmation qui sont un peu plus probables, qui permettent d'éviter d'ajouter des choux et des carottes. Donc typiquement, on a ajouté des dates avec des entiers, ça on ne sait pas faire. Et donc ça, on peut avoir des boîtes prédéfinies, gérer des listes chaînées versus des listes, etc. Tout ce que vous avez en tête. Et derrière, on va voir les types. Donc on a des fonctions qui sont typées. Donc une fonction carré, elle est typée de float vers float, de in vers int, des réels vers des réels. Pourquoi pas ? Et plus grand, on prend deux valeurs et on renvoie un booléen. Est-ce que A est plus grand que B ? Si c'est deux entiers, si c'est deux flottants, si c'est deux caractères. Et il y a des langages qui sont un peu plus cools, qui permettent d'avoir des types un peu plus généraux. Donc pour R égale, on a pareil, la même chose. Mais par contre, on pourrait avoir un type polymorphe. Donc on prend n'importe quelle variable qui ont deux fois le même type, alpha et alpha. Comme ça, ça marche pour tout. Et quand on l'instantit avec un objet, on va être ici, ou ici, ou ici. Donc ça, c'est le polymorphisme. Et il y a des langages qui font ça, et c'est super cool. Ça permet de faire des trucs beaucoup plus abstraits qu'instantit à chaque fois. Le typage. Savoir quelles valeurs on a rangées dans quelles variables. Il y a deux types. Le type statique, en C, où vous déclarez vos variables. Et le type dynamique, où en Python, on ne déclare pas et ça se fait à l'exécution. Identité de X, on ne sait pas ce que ça prend. Quand on va appeler identité, si c'est un float, la variable X, ça fera typer float. Donc il y a plein de manières différentes de faire du typage. Il y a des langages qui font la conversion de type tout seul. Alors soit vous le décidez ici, vous transformez votre 314 qui est un float en int, en le disant explicitement. Ou alors vous laissez faire. Ça, c'est le typage implicite de C. Donc j'ai pris un int, un quart, un float, et j'ai fait la somme. Et j'ai printé la somme. Et bien la somme, en fait, c'est un float. Parce qu'il a transformé votre caractère en int, et comme il fallait un résultat qui était un float, il a converti le int et le int qu'il avait là pour faire la somme. Donc ça, c'est le typage implicite de C. Si vous ne savez pas comment ça marche, c'est un peu bizarre à la fin comment ça peut se passer. Donc c'est bien de comprendre comment votre compilateur fait pour vous, et il vous type tout seul les variables. Égalité. En maths, on a plusieurs égalités. Égalité de définition, une propriété ou une équation. Nous, on n'a pas ça comme égalité en informatique. On a une autre égalité qui est l'égalité syntaxique. On va voir si deux choses sont vraiment égales. Mais pour ça, on prend une constante, et on regarde si cette constante, elle est dans la variable. On va prendre deux variables, on va regarder si leurs valeurs sont la même chose. On va prendre deux expressions, on va regarder si leurs valeurs sont la même chose. Donc on les note égales ou doubles égales en fonction des langages de programmation. Et il ne faut pas confondre avec l'autre égal qui est l'affectation qu'on a jusqu'à présent. Alors, deux types de variables. Alors ça, ça va venir pour vous. Donc ça, c'est du piton. Tout le monde sait à peu près faire du piton. Si vous ne savez pas, c'est des fonctions de base. On définit une fonction. Qui fait ça ? Et donc, que fait ce programme ? Ça affiche deux choses. Qu'est-ce que ça affiche ? À l'écran. La question, c'est est-ce que la variable A est globale ou pas en piton ? Alors, il y en a qui savent. Oui. Donc voilà, il est hérite du contexte, donc c'est une variable globale. Donc ça va afficher. Ici, 3 plus 3, 3 plus 3, 6. Et la deuxième fois, ça en a mis 4, 7. Donc effectivement, ça fait ce que vous voulez. 6 et 7. Et la notion qui est importante de variable, c'est le petit adjectif que j'ai mis derrière, global versus local. A est une variable globale, elle est accessible partout, donc piton y a accès ici. Très bien. Et Z est une variable locale, elle est définie qu'ici. Donc tout va bien pour tout le monde. Deuxième petit exemple. Pour les pros de piton, que fait ce programme ? Il faut qu'il imprime 18. Ce n'est pas la réponse magique pourtant. Il a imprimé 18. 36. D'autres choix ? 18, 36 ? Il y en a qui veulent 42 pour faire plaisir ? Non ? Et bien voilà. Bienvenue dans le monde impitoyable des variables. Erreur. Le piton crache. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, là, il va vous dire, oh, cette petite x, comme je l'affecte ici, ça devient une variable locale. Ah, mais non. Elle n'est pas référencée ici quand il cherche à l'appeler, donc ça ne marche pas. Donc ça crache. Donc c'est assez subtil, mais chaque lagange a sa propriété pour gérer les variables locales ou locales. Et celle-là, elle fait mal en fait. Par contre, si vous virez le x égale 42, tout marche très bien. Donc voilà. Donc c'est assez subtil, mais c'est marrant. Dernier point sur lequel je voudrais qu'on discute un peu, c'est les passages de variables. Comment vous les passez dans des appels de fonctions. Alors pour ça, je vais revenir sur ma représentation. Donc vous imaginez une petite boîte, il y a trois écrits sur un boulier. Il n'y avait pas le dessin d'un boulier à chaque fois. Et en fait, vos variables sont stockées sur un espace mémoire. Et j'ai donné un espace mémoire de 12 adresses. Donc j'ai potentiellement 12 adresses qui tombent sur 12 in. Et du coup, vous avez appris les références quand vous avez fait du C ou un autre langage qui permet d'avoir des références. Et vous dites, on a des entiers. Et ici, on a des lignes d'étoiles. Et dans la ligne d'étoiles, on peut ranger l'adresse d'une variable. Donc ici, j'ai mis l'adresse qui correspond à la première variable. Et donc ça, ça permet de faire des trucs super cool. Par exemple, les lignes chiennées pour avoir des listes aussi grandes qu'on veut. Donc en C, on a ça. On peut voir les adresses. Et puis on peut faire des pointeurs. Donc on a des pointeurs avec des étoiles, des commerciaux. Et puis on a les adresses et des valeurs. Donc avec ça, on peut faire plein de choses. Et vous avez dû voir ça au moins une fois dans votre vie. Sinon, regardez, c'est super cool. Ça pique un peu, mais c'est super cool. Donc moi, j'ai décidé de faire ça en camel. Et en camel, on a le mot référence pour définir une référence. Deux points égales pour changer la valeur de la référence. Et points d'exclamation pour accéder à la valeur de la référence. Donc on a juste besoin de savoir faire ça. Et je vais vous proposer quatre petites fonctions en camel. Voilà. Et on va pouvoir les évaluer. On va évaluer f de g de 0 et h de g de 0 suivant trois types de passages de paramètres. Donc celui-là, vous le connaissez bien, c'est passage par valeur. Celui-là, c'est le passage par nom, donc par paramètres. Et celui-là, c'est le lazy. Ça fait différent. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on va avoir des choses différentes. Première fonction, c'est la fonction super facile. Elle fait f de x égale 1. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui prend x et qui vous renvoie la constante 1. Hyper facile. La deuxième fonction, c'est la fonction qui fait le double. Donc c'est h de x, ça fait x plus x. Donc on prend x et on y ajoute x. La troisième fonction, c'est... On a défini une référence. Donc on a une référence à 0. Donc c'est une référence dans laquelle il y a la valeur 0. Il fallait bien que je l'initialisais à quelque chose, donc j'ai mis 0. Et la dernière, c'est g de x. Cette fonction, elle fait d'abord plus 1 sur la valeur de la référence. Et après, elle renvoie x. Tout le monde a compris les quatre petites fonctions ? Ok. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour passage par valeur. Passage par valeur, je vais évaluer g de 0. Donc g de 0, ça fait r est incrémenté. Et je renvoie 0. Et donc je vais être obligé d'évaluer f de 0. f de 0, ça renvoie 1. Donc très bien. f de 0, ça va voir à 1. Et r est passé à 2 0 à 1. C'est bon pour tout le monde ? On a incrémenté le pointeur. Tout va bien. Bon, le deuxième, je m'y tente, c'est pareil. Ça fait g de 0. g de 0, ça fait pareil. Ça incrémente r, ça renvoie 0. Et h de 0, ben h de 0, c'est 0 plus 0, 0. Donc ça fait 0 et ça renvoie. Ça, c'est tout le monde a compris. C'est comment ça marche dans la vie. Maintenant, si vous passez par nom et pas par valeur. Et bien ici, f de g de 0. f de g, hop, j'ai pas besoin. x n'est pas utilisé, je renvoie 1. Donc je vais de suite renvoyer 1. Et du coup, je n'aurai pas à toucher r. Donc je vais avoir f de g de 0, ça vaut 1. Et r vaut 0. Parce que je n'ai pas appelé g, je n'en ai pas besoin. Passage par nom, je n'ai pas besoin de g. Deuxième, qu'est-ce qui se passe ici ? Cette fois-ci, je fais h de x. J'ai besoin de faire x plus x. Donc je fais g de 0 plus g de 0. Bon, ben g, ça fait quoi ? Dans le premier appel, ça fait... On augmente la valeur de la référence, plus 1. Plus g de 0, on refait quelque chose. Et on obtient une référence à 2. Et la valeur 0 plus 0. Donc on voit que ce n'est pas la même chose. Et il y a un autre mode, qui est le mode lazy. Le mode lazy, c'est... Si tu as déjà calculé quelque chose, tu ne le recalcules pas. Et donc ça va être super cool ici, le mode lazy. Donc ici, ça ne change rien. C'est comme par nom. Sauf que ici, g de 0, il va vous dire... Ah ben, g de 0, je l'ai déjà calculé. Donc je ne le recalcule pas. Donc je ne vais pas rappeler ça. Et donc du coup, ma référence ne va pas bouger. Donc il y a des langages de programmation qui font comme ça. Il y a des langages de programmation qui font comme ça. Et il y en a d'autres qui font comme ça. Donc on voit que le compilateur de votre langage de programmation a une influence forte sur ce que vous allez faire. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que la notion en informatique et en mathématiques, ce n'est pas la même chose. Qu'avoir compris comment marchent les passages de variables et les variables, c'est crucial pour pouvoir bien programmer, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Et faire attention au type. Merci pour votre attention. Je suis heureux de répondre à vos questions. Applaudissements ... 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